Dans un état agité, on le serait à moins, et armé d'un couteau, c'est un fondamental, il s'est mis à l'abattre ! Eh oui, c'est un sac de boxe, ou alors une bonne pièce de bouchée, vous avez vu, ronchi ? A Nantes, il s'en passe du vilain, du très vilain même. On a une femme qui a été séquestrouillée, frappouillée et violée par un homme qui s'est introduit chez elle sans y être invité. Et tout ça, comme je vous l'ai peut-être dit, ou pas, je ne sais pas trop, ça se passe dans la charmante ville de Nantes. Et là, nous avons un jeune homme de 25 printemps, un bébé encore. Il est connu des services de police ainsi que des services d'immigration. Et il a été mis, le pauvre chéri, en examen pour Wall et Wallance sur une travailleuse sociale qui avait eu la gentillesse de l'héberger par le passé. Vous savez, une bonne action est toujours récompensée et cette charmante dame, cette travailleuse sociale, elle a été récompensée par ce charmant jeune homme de 25 ans. Donc ce jeune homme est un jeune Algérien qui se trouve au bizarrement en situation irrégulière, oui, et sans domicile fixe. Il avait pourtant reçu de l'administration l'ordre de quitter le territoire et cela depuis mai 2021. Mais apparemment, il préférait le charme de la Loire-Atlantique aux plages. Pourtant, les plages haussent enlayées d'Alger, moi, ça me fait rêver un petit peu. Ah, Alger, Alger la belle, Alger la blanche. Ce jeune éphèbre de 25 ans qui a usé et abusé de cette gentille dame avait déjà quatre condamnations à son actif. Ce jeune homme était sorti de prison en novembre dernier et se trouvait actuellement sous contrôle judiciaire. Et s'il avait été en prison, c'était cette fois-là pour des violences intrafamiliales. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il avait maravé sa soeur, ses frères ? En fait, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le bonhomme, il avait fait du sale dans le cadre de ses relations familiales, il me semble. C'était un dossier pour lequel il venait d'être déféré devant le parquet le mois dernier. Mais que cela ne tienne, notre jeune éphèbre avait décidé qu'il fallait pimenter encore un petit peu sa vie en pénétrant par effraction au domicile de sa victime en passant par une fenêtre dont ce longgement de Saint-Herblain. Dans un état agité, on le serait à moins et armé d'un couteau, c'est un fondamental. Il s'est mis à la battre ! Eh oui ! C'est un sac de boxe ! Ou alors une bonne pièce de bouchée. Vous avez vu, Ronti ? Et là, il est en train de courir, il monte et tout, je crois que c'est la philosophie que ça se passe. Et à un moment donné, il y a une séquence, il est dans un abattoir ou en tout cas dans une boucherie, il y a des grosses pièces de bœuf et il tape dedans et pas et pas et pas. Et toi, il a du truc autour de ses mains et t'as le sang, c'est de la barbaque ! Bah tu vois, notre jeune Algérien de 25 ans, il était dans le même état d'esprit. Toi, déjà, il était bien agité, il avait son couteau, mais là, le couteau, il l'a rangé. Il en a fait un chiche kebab, pour résumer tout ça. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Le gars, après, il l'a agressé, mais là, sensuellement, comme qui dirait, il l'a prise, il l'a retourné, il l'a traîné sur 3 mètres, la pauvre. Et il lui a imposé plusieurs rapports. Et ce n'est pas des rapports écrits, vous voyez ce que je veux dire. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La victime, donc la dame qui l'avait aidée, qui l'avait même hébergée, n'est plus de jeunes. Elle a 49 ans, 49 ans. Au petit jour, elle a réussi à s'enfuir de chez elle et à alerter la police. On a compris, Notre-Dame-Unen, donc ce mec sous OQTF, qui n'a rien à foutre sur le territoire français, d'ailleurs, qui ne devrait pas être un territoire français, mais il n'avait pas été reconduit à hautes frontières. C'est la vie, on connaît l'histoire. En plus d'avoir pris Madame pour une pièce de viande, d'en avoir usé et abusé par tous les orifices, et en plus visé, bien sûr, par les chefs d'accusation, de séquestration, d'effraction, de menace de mort, le jeune homme a bien sûr, du coup, été placé en détention provisoire. Et on pense que peut-être, il aura un rappel à la loi. En plus, on estime peut-être qu'on pourrait le libérer éventuellement dans pas trop longtemps. Mais il faut dire un truc, quand même, c'est important. Ce jeune homme a une excuse. Il entendait des voix. Oui, il entendait des voix. Les paroles d'un esprit, peut-être un djinn, vous savez, un djinn. Donc, autant dire que ces explications à caractère ésotérique, moi, je doute. Moi, personnellement, je doute. Maître Simon de Pierre, qui est l'avocat du prévenu, lui, a demandé une expertise psychiatrique du suspect. Parce qu'il n'est que suspect. Madame est remplie de l'ADN de monsieur, mais il n'est que suspect. C'était pas lui. Il a peut-être plusieurs personnalités aussi. Donc, un expert psychiatrique va être diligenté auprès du bonhomme. Autant dire que ça sent encore le caca. Le gars a déjà été condamné quatre fois. Il est sous E-QTF depuis 2021. Il aurait dû être reconduit hors du territoire longtemps. La dame l'a accueillie chez elle avant. Donc, l'a hébergée. Trop bonne, trop conne, pour résumer. Donc, sans-abri, OQTF, violent, la totale, la totale. Donc, je pense... Moi, je ne serais pas étonné que ce mec-là, il était en tôle en Algérie. Le mec, ils l'ont pris. Ils lui ont offert un billet d'avion pour l'envoyer en France. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible que, statistiquement, on ait autant de gars qui ont des problèmes mentaux, qui sont des tortionnaires. Ce n'est pas possible. Même en France, on a des tarés. Mais là, je trouve qu'on a un concentré. On a le sucre. Ce n'est pas possible. Ils nous les envoient. Ils nous font des paquets cadeaux. Ils nous les envoient. En fait, c'est une guerre. En fait, c'est une guerre. C'est une guerre d'attrition. Que dire d'autre ? Bah, pauvre madame. Espérons que l'enquête va bien avancer. Que l'expert psychiatrique va bien sûr nous dire que c'est un malade. Donc, qu'il est urgent de le soigner. Et le soigner en libéral, bien sûr. Et qu'il ne faudrait pas qu'on le renvoie. Parce qu'en Algérie, il ne pourra pas être soigné. Donc, il faut le garder en France. Ça va sans dire. Donc, oublions le kit F. Il faut lui offrir un bon petit appartement. Un HLM. Lui donner une petite rente. Pour qu'il soit bien. Franchement, je suis atterré. Je suis atterré. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé. Et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tout cela est affligeant. Tout cela est consternant. Mon cœur se flétrit chaque jour un peu plus devant des histoires tellement horribles. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.